Bonjour à tous, et bien prenons encore un court instant pour méditer un autre passage du Livre du Ciel de Louisa Picareta. Chaque passage nous édifie, nous fait grandir en sainteté, nous donne une soif plus grande de vivre par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Alors vraiment nous pouvons les écouter tout au long de la journée, essayer de nous en remplir et laisser vraiment Jésus opérer ces transformations dans notre âme. Vraiment que ce soit notre divin Petitier, qu'il vienne et qu'il fasse de notre âme ce qu'il veut. Vraiment que notre cœur soit comme une argile molle, une cire molle entre ses mains. Toi notre divin Petitier, nous t'offrons nos vies Jésus et vraiment qu'il en soit fait selon ta volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus à nouveau, je suis plongée en toi, émergée en toi et vraiment remplie de toutes tes qualités divines, de tous tes attributs, de tous tes insignes divins. Et Jésus, je te demande de venir toi-même méditer ce passage à travers ma bouche, à travers mon intelligence, à travers mon cœur. Que rien ne se perde et que vraiment tout opère dans mon cœur quelque chose, vraiment une parfaite transformation en toi Jésus. Je veux cette union complète avec toi et je veux regagner cette ressemblance que nous avons perdue. Merci Jésus de venir méditer à travers ma bouche et merci avec tes propres remerciements. Merci pour ce cadeau de la divine volonté Jésus. Alors ce passage est celui du 2 octobre 1916. Jésus parle à nouveau des effets de la communion dans sa divine volonté. Donc c'est tellement important que Jésus, eh bien, voilà, c'est le troisième ou le quatrième passage où Jésus parle de l'importance de s'unir à lui au moment où nous le communions. Ce matin, j'ai reçu la communion comme Jésus me l'a enseignée, c'est-à-dire unie à son humanité, à sa divinité et à sa volonté. C'est-à-dire que Louisa a communié vraiment en unissant sa communion à celle de Jésus lors de la dernière scène. Vraiment, Jésus est heureux parce qu'à ce moment-là, eh bien, il reçoit, eh bien, toute la gloire que toute l'humanité devrait lui donner au moment de la communion. Tu as renouvelé en moi tout le contentement que j'ai eu quand je me suis communié moi-même. Et quand tu m'as embrassée et serrée sur ton cœur, comme tu avais toutes les créatures en toi, puisque quand on se plonge dans la divine volonté, eh bien, on vient vraiment rechercher toutes les générations, voilà, du premier homme jusqu'au dernier. Et on le plonge, on les inclut dans notre humanité pour pouvoir s'immerger dans la divine, tous ensemble s'immerger dans la divine volonté de Jésus. Et donc, il dit, quand tu es venu, eh bien, m'embrasser, me donner de l'amour, mettre ta tête sur mon cœur. Eh bien, comme tu avais toutes les créatures en toi, vu que j'étais totalement en toi, puisque quand on s'immerge dans la divine volonté, Jésus vient dans notre cœur, et donc Jésus, il comprend évidemment, il a en lui toutes les créatures de tous les temps, eh bien, j'ai eu le sentiment que toutes les créatures m'embrassaient et me serraient sur leur cœur. Comme c'était ta volonté de retourner au Père l'amour de toutes les créatures, comme c'était la mienne quand je me suis communié moi-même, puisqu'on s'est unis à la communion de Jésus, eh bien, on a eu la même volonté que Jésus, c'est-à-dire que toutes les créatures, eh bien, lui rendent honneur, gloire et amour. Eh bien, il dit, le Père accepta l'amour de toutes ces créatures à travers toi, à travers toi, Louisa, qui a communié dans ma divine volonté, même si plusieurs des créatures, eh bien, n'aiment pas, n'aiment pas la Trinité, ne se soucient pas de Dieu, lui tournent le dos, sont froides et indifférentes. Comme moi-même, j'ai accepté leur amour à travers toi. Donc, la Trinité accepte tout l'amour qui est donné par une seule personne. Voilà un moment où nous communions dans la divine volonté, que nous nous unissons, notre communion à celle de Jésus lors de la dernière scène. Eh bien, la Trinité se sent honorée, se sent glorifiée et accepte tout l'amour de toutes les créatures de tous les temps, comme si vraiment toutes les créatures venaient se prosterner au pied de la Trinité en disant, mais voilà, on vous aime, on veut vraiment vous donner notre vie, on veut communier pour être plus proche de vous, pour nous unir à vous. « Ayant trouvé dans ma volonté une créature qui m'aime, qui fait réparation, etc. au long de tous, parce que dans ma volonté, il n'y a rien que la créature ne puisse me donner, j'ai senti que j'aimais la créature, même si elle m'offense, et je continue d'inventer les stratagènes d'amour pour les cœurs les plus durs, afin de les convertir. » Donc Jésus, parce qu'il sent tout cet amour qui est offert par une créature qui s'unit à lui dans sa divine volonté, eh bien, il sent cet amour vraiment offert au nom de toutes les créatures, eh bien, même s'il y a des créatures qui l'offensent, qui s'éloignent de lui, qui ne veulent pas de lui, etc. Eh bien, il est poussé à apaiser sa justice divine et à redistribuer plus de grâces encore. Il est poussé à inventer de nouveaux stratagèmes d'amour pour les cœurs les plus durs, afin de les convertir. « Par les âmes qui vivent dans ma volonté, je me sens comme enchaînée, je me sens prisonniée, et je leur concède le mérite des plus grandes conversions. » Donc, à nouveau, Jésus, eh bien, c'est lui qui convertit à travers nos actes faits dans la divine volonté, mais par contre, il va nous donner à notre mort tous les mérites, eh bien, attachés aux plus grandes conversions. Voilà, des pécheurs super obstinés, qui ne veulent pas de Jésus, eh bien, qui vont, par nos actes faits dans la divine volonté, recevoir, eh bien, des énièmes grâces, des énièmes bénédictions, et qui, finalement, eh bien, vont ouvrir un petit peu leur cœur et qui vont pouvoir se convertir. Eh bien, tous les mérites attachés à ces conversions, eh bien, les plus grandes, eh bien, nous serons rendus, nous serons donnés au moment de notre mort. Donc, c'est vraiment magnifique. Nous ne devons pas le faire pour les réconforts, c'est les mérites que nous allons obtenir, mais bien sûr, pour consoler notre Sauveur, notre Amour, notre Jésus, et vraiment pour être près de Lui à chaque instant, et lui apporter du soulagement, du réconfort, et un apaisement sur son cœur blessé, autragé, par tous nos mauvais comportements, toutes nos mauvaises passions, nos désirs déréglés, et toutes ces fois où nous ne voulons pas faire la divine volonté, toutes ces fois où nous dissocions nos actes, eh bien, de l'acte unique et éternel d'amour, de la divine volonté. Eh bien, voilà, donc vraiment, aujourd'hui, nous sommes invités, peut-être, à aller communier, voilà, si nous trouvons le temps dans notre journée, allons communier, et offrons notre communion pour consoler le cœur de Jésus, pour vraiment que tous les hommes reçoivent des grâces et des conversions. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements pour cet enseignement, et vraiment, sois béni au nom de tous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, au revoir.